Oulah, il y a une grosse bébête Attention la bébête, on ne me pique pas Salut, comment tu vas ? Moi ça va super bien Ecoute, nouvelle aventure avec la Kliglou Pour changer, tu me diras On est parti loin avec ma petite Kliglou On est parti même très très loin On est à côté d'Avignon Et moi Avignon, c'est pas trop ma région tu vois Clairement pas en fait Parce que moi je suis plutôt Paris, région parisienne Et il y a un petit peu de distance Surtout que je ne suis pas passé par la route qu'il aurait fallu prendre Parce que j'avais un autre événement juste avant Et du coup je suis passé en Touraine Il y a un ballon qui vient de tomber à côté de moi Je vais l'aider ou pas ? Parce que je vais récupérer le ballon Allez je vais les aider, je suis gentil Ils sont mignons, ils ont 10 ans, ils m'appellent monsieur Ça me gêne un petit peu parce que moi je suis encore un enfant dans ma tête Donc je te disais, je suis passé en Touraine Même passé à Tours, c'est clairement pas la route Et il y a une ligne qu'on peut tracer entre Paris et Avignon Tours n'en fait pas partie Et en plus de ça, quand je conduis, je déteste prendre l'autoroute Pour plusieurs raisons Déjà parce que c'est payant J'avoue, c'est l'une des raisons principales En plus de ça, ma voiture n'a que 5 vitesses Donc du coup les 130 kmh je les tiens pas trop En plus ça consomme à balle En 5ème 130 kmh Donc généralement sur l'autoroute je roule à 110-120 Donc peu d'intérêt Et c'est cool de passer par les petites routes Parce que du coup tu vois tout le paysage C'est vachement beau, c'est changeant En France on a plein de routes qui roulent à 110 kmh Je fais toujours ça Sauf que là, entre Saint-Etienne et Avignon Il n'y a pas une route à 110 Ça roule que à 80 kmh J'ai mis 4h et quelques pour faire les 200 derniers kilomètres Mais j'aurais pu prendre l'autoroute Parce qu'elle était juste à côté Elle était pas très loin J'aurais pu faire un petit détour Mais t'es-tu comme je suis ? J'ai dit non Pas possible Je m'en tiens à mes convictions Et je suis resté sur la route Bref, j'ai mis énormément de temps à venir jusqu'ici Et je suis très content d'être arrivé Alors tu vas me dire Pourquoi Morgane t'as été à l'autre bout de la France avec la Kigloo Et je sais que tu as déjà la réponse Parce que tu as lu le titre et tu as vu la miniature Oui, je vais apprendre à faire de la chute libre Rappelle-toi, j'en avais fait en début d'année J'étais encore parti avec la Kigloo en road trip Au Mont-Saint-Michel J'avais fait mon premier baptême de chute libre Mais c'était en tandem à ce moment-là Alors on arrête de crier s'il vous plaît monsieur Merci beaucoup Donc j'avais quelqu'un dans le dos Et puis j'en avais parlé avec des amis Notamment une qui se reconnaîtra Qui m'avait dit qu'elle, elle sautait toute seule Et moi j'avais dit Quoi ? Tu sautes toute seule ? Enfin pour moi c'était un peu utopique cette idée Ça m'avait l'air très compliqué Et je me suis renseigné Et en fait c'est pas si dur que ça Du coup je me suis dit ok, il faut que j'apprenne Voilà, ça s'est rentré en moi un peu Tu vois cette petite folie là Je me suis dit ok, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse Le problème c'est qu'à cette période-là de l'année Parce qu'on est en fin d'année à un moment où je te parle Il n'y a pas trop de soleil en France Et pour sauter d'un avion Il faut qu'il ne pleuve pas, qu'il n'y ait pas de vent Aujourd'hui ça va un peu rater parce qu'il y a un peu de vent Et quoi de mieux que le sud de la France Pour trouver du soleil C'est donc pour ça que j'ai traversé cette magnifique France Pour découvrir cette pratique Et pouvoir sauter après un peu partout Où je veux Ça va être stylé, ça va être très très stylé Là j'ai des petits papillons dans le ventre là Peut-être que j'aurai moins des petits papillons dans le ventre Quand je serai tout seul avec mon parachute dans l'avion Et du coup ce que je te propose C'est que je t'emmène avec moi Histoire de voir un peu comment ça se passe Et que tu kiffes aussi Je te partage un peu ce moment de ma vie Qui n'est pas moindre, on peut le dire Et bah si t'es prêt, je pense qu'on peut y aller C'est parti Sur la première journée de formation Je suis pas sûr que ça va être très très intéressant pour vous Pour moi un petit peu plus quand même Parce que c'est ce qui va déterminer si je survis ou pas à mon premier saut Je crois que je saute pas aujourd'hui J'ai seulement une journée de formation Apprendre les bases, les positions à adopter Comment ouvrir son parachute, comment diriger un parachute Je sais même pas faire ça Parce qu'il y a la chute libre et puis après il y a la descente Après on parachute donc il faut savoir le faire Puis tu vois tous les petits trucs quoi Tous les petits tips histoire de pas s'écraser comme une grosse ratatouille au sol J'attends mon prof qui s'appelle Julien Je vais rencontrer Julien, je ne le connais pas Il a l'air très cool Du coup je sais pas si vraiment je vais vous montrer des images Je pense que je vais être assis dans une salle Et puis je vais avoir un cours toute la journée Je commence à sentir la pression monter quand même On ne se défile pas Morgane Ça y est je viens de finir cette première journée de formation Et la dernière d'ailleurs franchement Ça m'a à la fois rassuré Parce que du coup j'ai vu tout le matériel Tout comment ça marchait C'était super intéressant Il y avait vachement de trucs à apprendre Tu sens qu'il y a eu plusieurs essais ratés dans le passé Et qu'au fur et à mesure du temps Les mecs ont essayé de perfectionner ça Histoire que ce soit le plus sécurisé possible Et d'un autre côté Ça m'a pas spécialement rassuré Parce qu'il y a énormément de situations Où ça peut partir en cacahuètes Et il faut savoir réagir Et ça va très vite en fait Parce que la chute ça dure que 45 secondes Au moment où tu déclenches ton parachute Il ne se passe que 3-4 secondes Donc en 3-4 secondes il faut que tu réagisses Que ça se passe mal Même si un parachute de secours Et qu'il y a plein de moyens de le débloquer Et que ça sorte Et que ceci et que cela Je suis pas très très serein C'était le bourrage de crâne Je suis bien fatigué Demain, premier saut Et pour pas trop fatiguer Je me suis posé dans le terrain de camping Juste à côté de l'aérodrome L'aérodrome est juste derrière Je pense qu'on le voit pas Il doit être surexposé Et le terrain de camping est très très drôle En fait Tous les gens qui sont du terrain de camping Ce sont des gens qui sautent Tous ceux qui sont ici Vivent de leur passion Bah je m'en trouve soit avec des gens nomades Soit avec des gens qui ont un mode de vie Totalement alternatif Et je trouve ça vraiment cool Moi je suis un tout petit peu nomade Parce que moi je le fais que de manière par petite partie dans ma vie Je fais ça une semaine de temps en temps Si tu veux je vais te mettre des petits plans Par-ci par-là De l'endroit où je suis Ça y est c'est le grand jour Aujourd'hui je saute pour la première fois J'ai pas spécialement dormi Enfin j'ai essayé de dormir Mais franchement j'ai pas réussi Pour deux raisons La première c'était les moustiques Je sais pas par où ils sont passés Mais ils sont rentrés avec l'igloo Donc aujourd'hui objectif Trouver l'endroit où les moustiques passent Parce que je repasse pas une deuxième lit comme ça Et la seconde j'avoue Je suis pas ultra confiant Et du coup J'y ai beaucoup pensé Beaucoup réfléchi Je répétais les mouvements dans mon lit Mais c'est cool Les conditions de météo ont l'air très bonnes Y'a pas un pet de vent Y'a pas de nuages Enfin si mais ils sont très hauts Et y'a un beau soleil Et bah moi je me prépare et puis c'est parti T'es prêt ? Let's go pour le premier saut Et bah débrûle sa première journée Dans le noir Je suis désolé Parce que la journée a été longue Très très longue Ça commençait bien ce matin Je t'ai dit ouais la météo elle est top Et en fait en l'espace de une heure Le temps que tout se mette en place Ça s'est couvert Et le pilote de l'avion il a dit Niette moi je monte pas là Parce qu'il y a des nuages Et en plus de ça Y'a un risque que ça soit gelé Au dessus de 3000 mètres Et comme on saute à 4000 Et bah c'était pas cool Donc on est resté au sol Le temps que la météo soit plus clémente Du coup j'ai appris à plier des parachutes Mais pas n'importe quel parachute Le parachute que j'allais utiliser Je suis en train de plier mon parachute Pour mon saut de cet après midi Mon premier saut Il est juste là le mien Je sais plus Je sais plus où il est Je peux te dire Encore de temps en temps J'ai la flemme de faire certains travaux Tu vois Et je les fais un peu à la va vite Là Quand tu plies ton propre parachute Qui va te servir à ne pas mourir Tu le fais bien Tu le fais très très bien Alors en tout Je l'ai plié trois fois dans la journée La première fois que je l'ai plié J'ai mis deux heures et demie Alors déjà parce que je connaissais pas Mais surtout parce que j'étais tellement pointilleux Sur la façon de plier Que j'étais ultra lent Un professionnel Qu'on appelle un packer Lui te le fait en 10 minutes Et ensuite la magie de la météo a opéré Les nuages se sont en aller J'étais pas dans le premier avion Histoire de faire toujours monter un peu plus la pression Et puis on est monté dans l'avion Ça y est on y est J'avoue qu'on a eu quelques petits doutes Mais bon finalement la passion ça a payé Tout simplement Bien dit bien mais je sourirais plus ça tout à l'heure On vous racontera On était trois pour mon premier saut Moi et deux moniteurs Un qui était sur mon côté droit L'autre qui était en face Et on a sauté Franchement c'était génial Bon j'étais un petit peu tendu Mais j'ai pas eu de moment de panique Ou quoi que ce soit Je suis concentré vraiment sur ce que je devais faire J'ai même réussi à déclencher tout seul mon parachute Pour la première fois Je t'avoue que Quand tu déclenches ton parachute Et que tu regardes la voile Et qu'elle met du temps à s'ouvrir T'es pas serein Mais la voile s'est ouverte Et ensuite je suis descendu Mais tranquillement J'avais une radio Donc on m'a guidé Dans la foulée j'ai fait mon second saut Peut-être trois quarts d'heure après Et là cette fois-ci Il y avait plus deux monos Je te lâche Tu voles tout seul On a sauté On est parti un peu en cacahuète au début Parce que normal avec la vitesse de l'avion Et puis tu tombes dans le vide Et puis une fois que j'ai réussi à me stabiliser Il m'a lâché Et là j'ai volé tout seul J'ai commencé à faire des petites rotations sur moi-même Et c'était juste génial J'ai aussi pareil A déclencher mon parachute tout seul Et là Mystère de la vie La radio pour redescendre avec le parachute Ne fonctionnait pas Donc personne m'a guidé J'ai réussi à redescendre Bon j'ai un peu freiné trop vite sur l'atterrissage C'est à dire qu'il faut freiner normalement Vers les 3 mètres du sol J'ai dû freiner vers 4 mètres Et donc du coup Bah il restait 1 mètre Et j'étais tout droit quoi Les pieds qui n'ont pas tenu sur le sol J'ai fini sur les genoux J'ai hâte de voir ce que va être la suite J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir encore apprendre Et j'espère me sentir de plus en plus à l'aise Dans ce nouvel élément Que je connais pas du tout Ça va être cool Ça va être très très cool C'est le quatrième jour que je suis ici J'ai fait mon troisième et mon quatrième saut Je commence à être super à l'aise en l'air Troisième saut L'avion décolle Super temps Super météo Pas un pet devant Je saute Sorti de l'avion Sur le dos 1, 2, 3 Et boum Tu sautes les deux pieds en avant Et là tu te laisses tomber Au début j'ai un peu paniqué Et ça se voit sur la vidéo J'ai les pieds qui font comme ça Et puis au bout d'un moment Je me suis dit ok Calme, tranquille, relax Et je me suis mis dans la position Qu'il fallait prendre J'ai réussi à me poser Sur le coussin d'air Puis après je me suis retourné Je me suis remis sur le ventre Puis je me suis re-retourné Je me suis remis sur le dos Puis encore sur le ventre J'ai fait 2-3 petites rotations Puis voilà J'ai ouvert mon para J'étais carrément hors zone J'ai pas tourné du tout De toute la descente sous voile J'étais droit vers la zone Et j'arrivais pas à revenir J'arrivais pas à revenir Et je me disais Oulala Je vais finir dans un champ Je vais jamais réussir A retomber sur l'aérodrome J'ai rien lâché J'ai rien lâché J'ai rien lâché Et à 100 m C'est pas grand chose Parce que le tour 1500 m d'altitude J'ai réussi à rentrer dans la zone Et du coup Bah j'ai pas pu faire le parcours Qu'il faut faire Et j'ai atterri vent dans le dos Donc j'avais trop de vitesse Et je me suis un peu ramassé à l'arrivée Enfin je me suis dit Oulala Je vais beaucoup trop vite J'ai freiné le max que je pouvais J'ai tiré, 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 tiré Mais ça allait trop vite Je me suis dit Si je mets les pieds Je vais finir la tête dans l'herbe Donc j'ai mis les fesses J'ai glissé sur les fesses Et là Quatrième saut Qui fait toujours aussi beau Là on voit pas Je me suis mis à l'ombre Parce que ça tape un peu Je suis un peu rouge je crois Et je me mets à la porte de l'avion Là l'objectif c'était sortie boule Donc il fallait rester 3 secondes Il n'y avait pas un nombre de tours à faire Mais 3 secondes Et le bonheur quoi Je me suis lancé Dans ma vie j'ai fait du trampoline et de la gym Et généralement bah tu fais une rotation Et puis après tu t'arrêtes Tu vois tu t'ouvres Et là ça tournait Ça tournait Ça tournait Je savais même pas combien j'en ai fait J'ai regardé sur la vidéo J'en ai fait 3 Vraiment à un moment de Pure bonheur Après j'ai fini sur le dos Je me suis remis sur le ventre Enfin voilà Après j'ai fait de mes petites rotations J'ai fait quelques petits exercices Paras j'ai déployé le parachute Toujours aucun soucis au niveau du parachute Super bien plié Mettre un peu en biais par rapport au parachute Là c'est midi Je mange Je me repose Et j'attaque mon cinquième saut Avec un objectif de sortie arrière C'est un peu moins rassurant que l'avant Parce que l'avant bah Tu dis bah j'ai juste à A me laisser tomber Et puis à rouler tu vois L'arrière il faut un peu Tu vois C'est moins instinctif De se lancer comme ça sur le dos Mais bon on va voir Normalement bah pareil Même délire Il faut que je me lance en arrière Et que je fasse 3 secondes de rotation On verra bien combien j'en fais Du coup je vais vite manger Et j'y retourne Comme on se retrouve Oh je me pose hein J'ai passé une longue journée Cinquième saut C'était ouf Pour changer J'ai fait une sortie en rotation arrière J'ai dû en faire 5 je crois Je me dis ça s'arrête jamais Je vais jamais savoir dans quel sens je suis en effet Quoi je vais finir les rotations Quand je me suis dégroupé J'ai continué de tourner Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait Euh je ne sais plus ce que j'ai fait dans ce saut là Ah si Bah si je sais ce que j'ai fait J'ai fait un tonneau Et un salto arrière Sauf que je savais J'avais pas du tout les techniques Il m'avait juste dit Mon prof Genre je vais faire des figures Et toi tu fais pareil Tu me suis Bah tu tentes Ça passe ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas Alors le tonneau j'ai très bien réussi Euh par contre le salto arrière J'ai un peu merdé Genre je sais pas J'avais pas comment il fallait faire Je sais pas si il fallait tirer la tête ou pas Bref je vais merder Je suis retombé dans un mauvais sens Mais bon je m'en suis ressorti Après tel un chat Je me suis remis sur mes pattes Et puis sixième saut C'est le saut de D'évaluation un peu si tu veux Donc en gros ton prof saute avec toi Mais il ne te touche pas C'est toi qui prépare ton saut Tu lui dis ce que tu vas faire Comment tu vas faire A quelle hauteur tu vas le faire Et lui il est derrière Il regarde Il y a un soucis Il te chope Mais normalement T'es censé tout faire toi même J'ai fait sortie de l'avion en boule Stabilisation Contrôle de l'altimètre Puis je suis parti en flèche Tu te mets genre un peu comme Ironman Et tu fonces Puis après restabilisation Contrôle de l'altimètre Ensuite qu'est-ce que j'ai fait Je crois que j'ai tenté un bac encore Je crois que j'ai un peu raté Puis après restabilisation Re-contrôle de l'altimètre J'ai fait des petites orientations A droite à gauche Il y a quelqu'un qui me regarde Il est fou Il parle tout seul Et du coup j'avais mon para un peu plus haut Parce qu'on avait mis du temps à sauter Et on s'était vachement décalé Et au décours de ces petits sauts Et j'ai eu ça Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ma carte de licencié Ça y est je suis licencié par la FFP La Fédération Française de Parachutisme Et j'ai eu aussi ça Ça c'est mon carnet de sauts C'est un endroit où je dois marquer tous mes sauts Où je les ai fait Quand je les ai faits et qui je les ai faits C'est un carnet qui me permet d'attester Partout en France Que je suis apte à sauter tout seul Six sauts Six sauts et je peux sauter d'un pour tout en France Je ne suis pas peu fier Moi je vais continuer à sauter ici Parce qu'il faut quand même que je m'entraîne un peu tout seul Avant de changer de drop zone Je vais essayer de sauter dimanche Avant de retourner dans ma petite région parisienne J'espère que la vidéo elle t'aura plu En tout cas moi j'ai passé un moment génial Si tu hésites à faire du parachutisme Ou de la chute libre Bah n'hésite plus Vas-y moi je te le dis C'est une sensation que tu recevras nulle part ailleurs Je t'invite à mettre un petit j'aime A t'abonner Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram Qui ça fait juste là Ça peut être intéressant Parce que des fois je mets des choses sur Instagram Qui n'apparaissent pas sur Youtube Et je te dis à bientôt Pour de nouvelles aventures En France ou ailleurs dans le monde Je sais pas encore Allez Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz